Le commerce des Allongés Le commerce des Allongés est une sorte de fable moderne, urbaine, qui met en scène un jeune homme qui vient de mourir et qui est très très bien habillé, sa peur des couleurs étercellantes et qui pense qu'il ne devait pas mourir ce jour-là et qu'il a encore quelque chose à régler. Et une fois qu'il était enterré, il surgit finalement de la tombe et se met à regarder autour de lui. Il comprend qu'il a un peu survécu et qu'il est dans l'autre monde et les autres défunts autour de lui vont commencer à lui raconter leur existence. L'idée d'écrire le commerce des Allongés m'était venu lorsque j'étais retourné au Congo-Brazzaville et que j'avais lu aussi dans le journal les faits divers d'un individu qui était mort et qui fréquentait les boîtes de nuit. À cet instant-là, je me suis rappelé moi-même les rapports que nous avions avec la mort. Je me suis rappelé qu'au Congo-Brazzaville ou dans beaucoup de sociétés africaines, la mort et la vie se côtoient. Le monde des vivants n'est pas l'aboutissement ou l'apothéose de l'existence. Il y a une autre vie qui est derrière, qui est peut-être meilleure. Je pense aussi que le commerce des Allongés est mon livre sans doute le plus féminin. Peut-être par la présence de la figure de la grand-mère, peut-être par la présence de la figure de cette femme qui est appelée la Jeanne d'Arc congolaise parce qu'elle est brûlée pour ses convictions. Je n'en dirai pas plus comme d'habitude. et aussi par le courage et l'endurance de ces femmes qui tiennent le marché de Pointe-Noire, ces femmes qui vont accompagner la détresse, ces femmes qui vont jour après jour donner de la vie aux pauvres, à ceux qui n'ont rien, à ceux qui ressemblaient à nos mamans d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada